Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci Hervé. Je dois vous dire que je suis assez ému d'être parmi vous aujourd'hui. Armand de Réclès a été quelqu'un de très important dans ma formation, comme d'autres personnes dans la salle d'ailleurs, Ravéle Guiladère, François Meunier. Donc c'est un jour un petit peu solennel pour parler d'un thème qui est celui de cette année, année 2010, année de la biodiversité. Pourquoi ce sous-titre, « Au pays des aveugles bornierrois » ? C'est une phrase que j'ai apprise par Armand de Réclès lui-même. Je ne connaissais pas l'expression. Et alors que j'étais jeune, assistant, plein d'enthousiasme, allant construire au Muséum National et Naturel un service de systématique moléculaire, dans un laboratoire qui n'y était pas nécessairement favorable, étant moi-même un faux moléculariste, car ayant été passionné dans le passé de paléontologie et de systématique, je viens voir Armand pour me faire conseiller. Et je dis à Armand, la bonne stratégie aujourd'hui, c'était dans les années 80, c'était très dur de faire de la systématique dans les années 80. Je vais voir Armand, je lui dis, pour faire de la systématique aujourd'hui, il faut faire de la systématique avec un petit peu de moléculaire, même si on est systématicien dans l'âme. La systématique, je rappelle, c'est la science des classifications. Et Armand m'a dit, avec un œil malin, au pays des aveugles, Borgne-Roi. Aller monter à la boîte systématique moléculaire au Muséum, même si on est un faux moléculariste. Voilà, donc c'est un petit coup d'œil à Armand. Pour un thème sur la biodiversité, vous verrez, c'est pas sans rapport. Effectivement, aujourd'hui, le traitement médiatique et politique qui est celui fait sur la biodiversité est un traitement de Borgne, on va le voir dans un instant. Alors, ce traitement de Borgne, il est en partie lié au fait qu'il y a toujours une tension en biologie depuis les origines des sciences naturelles, avant même que les sciences naturelles ne s'appellent biologie, une tension entre ce que les êtres vivants font et ce que les êtres vivants ont. Dit de manière savante, la structure des organismes n'a qu'un rapport très lâche avec leurs fonctions. Et Armand est bien placé pour avoir travaillé sur ces questions et même décrit d'excellents textes là-dessus. Ceci est vrai dans l'atomie, je prendrai juste quelques exemples. Prenez un membre antérieur gauche de lion et un membre antérieur gauche de cochon, vous avez des structures qu'on qualifie comme relativement identiques et des fonctions que l'on qualifie comme relativement identiques. Mais prenez maintenant des structures identiques mais des fonctions différentes, un membre antérieur gauche de lion et un membre antérieur gauche de chauve-souris, on a la même structure pour des fonctions que l'on commence à qualifier déjà de différentes. Vous pouvez prendre des structures différentes mais ayant les mêmes fonctions, membre antérieur gauche de la taupe et membre antérieur gauche de la courtilière, et on a là des fonctions qui sont les mêmes avec des structures qui diffèrent et enfin des structures et des fonctions qui n'ont rien à voir entre elles il suffit de prendre un œil de courtilière et un membre antérieur gauche de courtilière donc vous comprenez bien qu'entre ce qu'ils font et ce qu'ils ont il y a tout un méli-mélo qui a été d'ailleurs le sujet passionnant de l'émergence de la notion d'homologie au cours de l'histoire des sciences naturelles mais ceci est vrai aussi dans les écosystèmes ce que font les organismes dans leurs écosystèmes ne relève pas nécessairement ce qu'ils ont Jean a déjà parlé des deux taupes la taupe marsupiale et la taupe placentaire qui font dans le milieu à peu près la même chose elles font la taupe mais à l'intérieur la première c'est du kangourou à l'intérieur la deuxième c'est du hérisson même chose pour les les orthomophages ces êtres vivants dans les milieux ouverts qui ont une langue cylindrique gluante, une mandibule gracile sur laquelle on a tendance à perdre les dents on fait ça au moins 3 ou 4 fois chez les mammifères si on a une vision de la nature organisée uniquement en raison de ce que font les organismes vivants voilà quelques pastilles contemporaines où les couleurs relatent ce qu'ils font et puis à un temps donné c'est l'appréhension qu'on va avoir de la biodiversité c'est l'appréhension qu'a par exemple le document de prospective de la fondation pour la recherche sur la biodiversité publié l'an dernier page 14 on constate que la politique de recherche en biodiversité au moins en France c'est documenter l'état de la biodiversité comprendre les mécanismes qui agissent sur la dynamique de la biodiversité la dynamique actuelle modéliser et scénariser cette dynamique de manière à fournir des indicateurs prédictifs en matière de conservation mieux intégrer la biodiversité dans les activités humaines dans ce document le terme de systématique ne figure qu'à la page 40 et 41 le traitement politique qui est fait par nos propres collègues sur ce qu'il faut faire en biodiversité comme type de recherche et le traitement médiatique qui s'en suit est un traitement qui relève de l'ordre de ce que Robert Barbeau a écrit dans un excellent livre en 2006 l'ordre écologique l'ordre écologique est celui qui aujourd'hui est celui de la politique et de la médiation en biodiversité cet ordre écologique va vous amener certainement à prendre des décisions en matière de conservation une partie de l'Afrique est surpeuplée par les hommes il faut protéger quelques airs voilà une aire où j'ai un pangolin qui mange des fourmis et des termites voilà une aire où pas loin j'ai des orythéropes qui mangent des fourmis et des termites et bien il va falloir prendre une décision la conservation c'est savoir choisir donc c'est savoir sacrifier le problème c'est que si vous ne regardez pas la dimension historique et bien vous loupez le coche vous loupez une information l'information c'est que votre pangolin il n'a pas le même patrimoine anatomique et je n'ai pas dit patrimoine génétique enfin on pourrait le dire aussi d'ailleurs mais il n'a pas le même patrimoine anatomique que votre orythéropes et que donc il y a un fait 2 qui est le fait gris ici c'est que les 3 animaux qui sont là dans la savane dont les 2 blancs ici ont à peu près la même fonction et bien n'ont pas ces 2 animaux n'ont pas la même histoire il y a un ancêtre gris ici qui a légué à ses descendants un patrimoine anatomique que vous allez certainement garder là mais vous allez sacrifier le patrimoine anatomique le plus profond dans le temps il y a donc une dissociation entre la couleur des boîtes en quelque sorte et la position des organismes dans l'histoire la position des organismes dans l'histoire dans le déploiement généalogique du vivant et bien c'est la phylogénie qu'il donne et elle est citée une seule fois page 40 et puis page 41 deux fois dans le document que j'ai cité tout à l'heure mais c'est aussi finalement vrai de beaucoup de livres aujourd'hui qui paraissent sur la biodiversité j'en ai analysé un certain nombre certains sont même produits par des gens de mon propre établissement et on oublie complètement la dimension historique de la biodiversité dans la recherche qu'il s'agit de faire sur cette biodiversité y compris même pour prendre des décisions demain et j'essaie de vous convaincre qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la dimension historique par quelques exemples avant de passer aux exemples juste un petit clin d'oeil aux dinosaures puisque je sais qu'ici dans la salle il y a des gens qui s'y intéressent selon si on s'intéresse à ce que les êtres vivants font ou à ce qu'ils ont on peut être amené à donner deux phrases contradictoires et dans les médias dans un même article et deux phrases contradictoires apparaissent regardez cette faune du gisement de solenophones en Allemagne jurassique où on a un neurognathus un mangeur d'insectes volants l'archéopteryx un mangeur d'insectes volants voilà deux pastilles blanches de deux organismes qui font en termes de chaînes trophiques à peu près la même chose et bien si on regarde évidemment la profondeur du temps pareil l'archéopteryx est plus apparenté à l'allosaure qu'il ne l'est à l'allagnarne tous les trois évidemment sont des dinosaures de caractériser par des attributs l'un de ses attributs les plus connus c'est une perforestation particulière du bassin qui définit le taxon dinosaurial et les oiseaux l'archéopteryx donc est à dinosaurial le neurognathus lui n'en est pas un en termes écologiques les dinosaures ont disparu effectivement si vous vous intéressez aux chaînes trophiques aux relations dynamiques qui entretiennent ces êtres vivants entre eux au jurassique il est clair que ces relations ont disparu le concept écologique de dinosaure n'existent plus mais si vous prenez le concept historique et structural ils continuent à exister je ne vous cache pas et vous le savez certainement que nos oiseaux modernes sont des dinosaures donc si vous regardez ce que les êtres vivants font ils ont disparu c'est sûr si vous regardez ce qu'ils ont ils n'ont pas disparu car les oiseaux sont vous le savez des dinosaures la systématique est importante parce qu'elle conditionne complètement l'appréhension de la biodiversité la façon d'aller compter ce qui existe un taxon qu'est-ce que c'est ? c'est une enveloppe virtuelle finalement une enveloppe virtuelle qui est définie par au moins une propriété un attribut en quelque sorte qui définit cette enveloppe le contenu de cette enveloppe lui peut changer au cours du temps c'est un cône virtuelle qui change au cours du temps les dinosaures sont toujours là à l'intérieur des dinosaures il y a des oiseaux qui sont définis par la caractéristique plume c'est pour ça qu'on construit des arbres emboîtés dans lesquels chaque nœud de l'arbre il lui correspond un taxon de la classification je ne vous fais pas de dessin ça veut dire quoi ? ça veut dire que potentiellement tout changement classificatoire peut changer notre estimation de la biodiversité et qu'oublier la dimension historique et la systématique de nos politiques de conservation est un oubli qui peut se révéler être extrêmement grave je vous passe sur ce qu'est la systématique la science qui relie les objets les concepts et les noms et sa révolution d'ailleurs au XXe siècle sur laquelle on a fait beaucoup de conférences ici je passe sur la révolution pour arriver beaucoup plus vite à cette notion de patrimoine anatomique sur laquelle je terminerai si vous regardez les couleurs qui sont ici vous avez ici un arbre phylogénétique de vertébrés dans lequel 48% des espèces connues sont concentrées au nœud 14 et les 48 autres pourcents d'espèces connues sont concentrées au nœud 37 là-bas au bout le nœud rouge c'est les tétrapodes et le nœud bleu ce sont les téléostéens en termes de conservation il y a peut-être certainement beaucoup de choses à faire mais il ne faut pas oublier les lignes ridicules dont l'impact écologique est ridicule et ça sera le cas par exemple des esturgents ou des sélacantes si vous regardez par exemple le sélacante deux espèces dans le monde qui fréquentent les grottes des pentes des îles volcaniques de l'océan indien je peux vous assurer que si le sélacante disparaît ça ne va pas révolutionner la surface de l'océan il y a des espèces qui sont beaucoup plus importantes sur le plan écologique alors finalement sous le prisme écologique le sélacante peut bien disparaître tout le monde s'en moque seulement en termes de patrimoine anatomique ce sont des êtres vivants qui sont absolument inouïs inouïs dans leur patrimoine anatomique justement c'est le seul vertébré qui possède une articulation intracrânienne un organe rostral très particulier jouant un rôle d'électro-récepteur la perte du prémaxillaire la présence des humérus mais ça je vous bon les humérus sont là aussi des épines creuses enfin bref la nageoire caudale trilobée ce sont les seuls vertébrés ayant aussi la nageoire caudale trilobée et donc c'est ce patrimoine anatomique si vous oubliez de regarder l'histoire et la systématique et bien il va être perdu même chose pour les chondrostéens il y a 27 espèces de chondrostéens à la surface du globe aujourd'hui toutes menacées toutes sans exception par la destruction de leur milieu et bien la collection de caractère des chondrostéens est une vieille collection bien connue à l'ère primaire mais aujourd'hui elle n'est plus que résiduelle en termes de nombre d'espèces et donc là aussi on risque gros mais les exemples vous pouvez les multiplier les ornithorynques le plus gros des mammifères sont des chiroptères ou des rongeurs et les petites branches là quand on regarde la phylogénie un peu énigmatique ces petites branches ce sont des bêtes avec un patrimoine anatomique extrêmement bizarre je vous dispense de commentaires sur le bec de canard qui est la présence c'est le seul mammifère qui nous fait ça et promenimeux sur les pâtes arrières des mâles structure osseuse de la tempe extrêmement originale bref l'ordre écologique dont on parle si habilement dans ce livre aux éditions du seuil de Robert Barbeau n'est pas nécessairement l'ordre issu de l'histoire donc je me résume le traitement médiatique et politique de la biodiversité aujourd'hui ne voit que l'ordre écologique et pas l'ordre historique et donc il y a un danger potentiel à être comment dire borgne de cette manière en quelque sorte c'est en vertu de leur anatomie et de leur position phylogénétique et donc du patrimoine anatomique qu'il porte qu'il faut protéger donc les sélacantes les esturgeons les orsines de rinques et autres bizarreries de la nature et certainement pas en vertu de leur rôle dans les écosystèmes le service écosystémique allez je rigole je le mets entre guillemets que rend le sélacante m'apparaît à mes yeux dérisoire le rapport de l'atelier 6 de la conférence internationale sur la biodiversité des sciences et gouvernance qui a eu lieu en 2005 à Paris sur la partie qu'a rédigé Yvon Lemao sur ce rapport je vous lis cette partie parce qu'elle est intéressante l'étude de la biodiversité est jusqu'à présent restée comme essentiellement du domaine de l'écologie avec actuellement quelques liens avec d'autres disciplines mais sans qu'il y ait une réelle approche pluridisciplinaire la compréhension des mécanismes adaptatifs des animaux au changement qu'ils soient comportementaux physiologiques ou moléculaires requiert en effet l'apport de nombreuses disciplines dont la multiplicité des expertises et des outils est évidemment inaccessible à l'écologue alors j'ai envie de dire comme le marquis de ça de français encore un effort on a oublié la systématique mais la systématique pourrait très bien rentrer dans cette phrase d'Yvon Lemao et pour conclure parce que j'en ai fini je voudrais vous faire une petite devinette puisqu'on parle de conservation qui a écrit ce texte l'homme par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition en amont par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce en détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son invidité du moment il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il habite donne lieu au tarissement des sources en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties de grandes parties de grandes parties du globe autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards sont maintenant nus stériles inhabitables et désertes négligeant toujours les conseils de l'expérience pour s'abandonner à ses patients il est perpétuellement en guerre avec ses semblables et les détruit de toutes parts et sous tout prétexte en sorte qu'on voit des populations autrefois considérables s'appauvrir de plus en plus on dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable alors ce n'est pas de l'autoflagellation contemporaine même si l'autoflagellation est politiquement correcte ce texte a été écrit ah bah allez la marque merci